ça a été un tournage difficile pour toi ouais ça a été un tournage difficile voilà par rapport aux marseillais c'était compliqué déjà parce qu'on n'avait pas de nourriture on avait un manque de confort flagrant et ça ça joue sur le mental ouais déjà que tu as la pression du tournage un peu et tout donc ça moi je te dis j'ai dormi trois jours par terre tu manges pas bon ouais quand même t'as compris moi il faut me nourrir sinon voilà sinon bébé s'énerve ouais donc du coup c'est pour ça qu'il y a eu la première semaine c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup beaucoup de tension même c'est aller trop loin avec certaines personnes donc c'est un tournage compliqué ouais est-ce que tu comprends qu'on puisse avoir recours à la violence sur un tournage de télé réalité je comprends je comprends parce que ça aurait pu m'arriver aussi je sais pas mais je cautionne pas ouais le truc c'est que voilà tu lèves la main sur quelqu'un ben les conséquences c'est que tu portes ouais tout simplement euh donc euh après c'est dommage que ça en arrive là mais après comme je t'ai dit c'était un tournage très difficile surtout la première semaine solicite et il y a eu voilà il y a eu des mots qui sont allés trop loin il y a eu des gestes qui sont allé trop loin euh le mot c'était compliqué de prendre ses marques tout à fait le moment ouais bon on le voit il y a beaucoup de candidats qui ont quitté le tournage en cours de saison ouais comment est-ce que tu expliques ça parce-que on le sait au début tout le monde se dévore pour partir en tournage et une fois que vous êtes dedans et a un moment où tu dis euh bon ça y est je me casse ! Tu sais, un tournage c'est compliqué, c'est dur mentalement, physiquement, les interviews à n'importe quelle heure, tu as la pression quand même, même si tu ne les vois plus, tu as la pression des caméras, il faut que tu penses à quoi faire, tu vois, donc ce n'est pas naturel entre guillemets, donc c'est fatigant, c'est usant, et voilà, tu te clashes toute la journée, tu as des histoires, donc c'est fatigant. Et à un moment donné, il y en a qui sont plus résistants que d'autres, et il y en a qui à un moment donné, voilà, qui ne trouvent plus leur compte, qui ne sont plus heureux, et soit qui décident de partir, soit qui n'ont plus rien à raconter en fait. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, merci, au revoir, il y a quelqu'un qui prend ta place. Pour toi, c'est un vrai métier au final quand tu as téléréalité ? Ah ben oui. Vu comment tu le décris, il y a plein de gens qui me disent, ah mais moi si je suis à ta place, je fais ci, je fais ça, je fais le bordel, je fais ça. Mais non, en fait, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est, et ils croient que c'est facile, mais c'est très dur, il faut avoir un mental vraiment fort, il faut avoir une personnalité. Ce n'est pas donné à tout le monde, parce que j'en connais plus d'un qui me dit ça, mais une fois qu'ils clashent là-bas, voilà, ils en viennent aux mains directes, tu vois. Donc ça, ce n'est pas un candidat de télé. Oui, ça, c'est mort. C'est mort. Si tu arrives aux mains, ça ne sert à rien. C'est mort. Il faut savoir répondre avec les mots, et c'est ça le plus dur, en fait. Tu appréhendes un peu la difficulté ? J'appréhende, oui. J'appréhende, j'ai pas… Oui, j'appréhende. Oui. J'appréhende. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est vrai ? Oui. Tu étais plus serein par rapport aux Marseillais ? Oui, là, je ne sais pas du tout comment je vais paraître à l'image. On verra bien, surprise. Au pire, je resterai chez moi pendant six mois, c'est pas grave. C'est ça. Ah, c'est à ce point-là, quand même. Non, mais je ne sais pas. Je rigole, mais je ne sais pas comment ils vont monter les choses. Sous-titrage ST' 501